Le tribunal de l'actualité. Nombreux sont les politiquaires. Quel est le regard que vous avez justement du contexte qu'il y avait en termes de liberté d'expression ? On n'a jamais venu Norbert au tribunal parce qu'en Afrique il avait écrit qu'il était faux. Mais rare font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mecs rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire ? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien ? Mais quand l'actualité devient l'objet. Normalement la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre de confession religieuse à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rédiffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Nougman Sanfo, Benna Boukma et Joukoua Vahak. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h simultanément sur WTFM 100.8 et sur 3TV, la télé interactive est rédiffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugée. Trui TV, la télé interactive. Mesdames et Messieurs, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver pour cette dernière convocation de la semaine de votre émission, le tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Puisque nul n'a le droit de condamner quoi que ce soit ou qui que ce soit sans un jugement conséquent. On se retrouve du lundi au vendredi à partir de 8h pour porter notre jugement sur ces faits majeurs. Alors ce matin, pour commencer, cette citation d'un jeune béninois, Pascal Aouan-Vébé, qui dit ceci, « Le sous-développement est une maladie que seule la prise de conscience des dirigés et des dirigeants peut guérir. » Bonne méditation en cette journée du 21 juin 2019. Je suis Loukman Sanfau, président du tribunal. Bonjour Geoffra Vaha, bonjour Benabouma. Merci Doi. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Dernière convocation de la semaine pour cette émission du tribunal de l'actualité. Rappelez-vous que le week-end aussi vous pouvez faire une séance de l'attrapage à travers le 1 sur 5, diffusée chaque dimanche à partir de 15h à la fois sur WTFM et sur TruTV. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas aussi la plateforme en ligne, notre podcast peut être en tout cas écouté à travers infowacat.net. Merci de votre fidélité. Ce matin, on va donner suite à un thème que nous n'avons pas pu aborder par manque d'État en dière. C'est une suite du point de presse du chef de fidèle de l'opposition politique burkinabé qui, dans un des points que nous avions inscrit au rôle, c'était cet appel à démission du ministre en charge des mines Omarou Idani, accusé de collusion avec la société Esa Khan qui aurait tenté d'exporter frauduleusement de l'or au Burkina Faso. Et l'opposition a appelé justement à cette démission, c'était le mardi 18 juin, au cours d'une conférence de presse. On va y porter un jugement avant de passer à l'actualité internationale. Et puis un lien aussi, c'est le Rwanda qui vient de mettre en place sa première usine de transformation d'or. L'infrastructure a eu un coût de construction, dit-on, de 5 millions d'euros et est implantée dans la zone économique de Kigali. Une raffinerie qui est opérationnelle depuis mars 2019. Elle peut raffiner 6 tonnes d'or par mois, soit environ 220 kg d'or par jour. Et aussi, on annonce que cette capacité peut être étendue en cas d'augmentation de la demande. Au niveau de l'actualité africaine également, on va s'intéresser au Mali, où on a tenu les 14 et 15 juin dernier à Bamako, un colloque international sur l'aide publique au développement. Et à l'occasion, le chef de la coopération de l'Union européenne, invité par le centre d'études et de réflexion au Mali, a été sans langue de bois, il faut le dire. Il a déclaré que l'Union européenne a suspendu son aide financière destinée à l'armée malienne depuis quelques temps. Et cela à cause du manque de traçabilité dans la gestion de 10 fonds. On va y porter un jugement sur cette révélation qui est assez intéressante à savoir. Mesdames, Messieurs, voici annoncé les sujets principaux à cette émission du tribunal de l'actualité. Puisque l'actualité étant plurielle, les juges ont la possibilité d'aborder autre chose juste après ceci. Première partie de l'émission, les avant-propos. La parole est donnée au juge Bougman. Merci Président. J'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos, bon tout est dans le domaine de la justice. Donc le premier avant-propos, on se rappelle qu'en 2015, l'ancien maire de Kindi, Tomaba Kamsari, avait été arrêté et détenu au niveau de la maison d'arrêt de correction de Kourgu pour détournement de fonds et complicités des tourments de fonds au niveau de la commune, le lal de Kindi. Tant il était le maire, c'était lui et puis six autres de ses collaborateurs. Bon, et après, les choses ont évolué. Aujourd'hui, hier, il a été notifié que le juge d'instruction l'a pratiquement déchargé. Donc il a bénéficié d'un non-lieu. Mais la question qu'on suppose, c'est est-ce qu'il n'y avait pas un lien parce qu'il était en même temps le chef de file des maires qui avait déposé le recours contre, une plainte contre l'État en bonne et due forme, donc le régime de la transition, contre la dissolution qu'il a appelée abusive et pour le non-respect de la constitution. Donc quand les collectivités territoriales ont été dissoutes sous la transition, lui, il avait posé plainte et c'était le chef de file des maires. Et c'est à une semaine du jugement de cette affaire que lui-même, il a été mis au arrêt et détenu à Koubou. Bon, les gens s'étaient posé la question de savoir est-ce qu'il y avait un lien. Toujours est-il que c'était sur la base d'une dénonciation qu'il avait toujours décrié. Mais bon, l'affaire a finalement été vidée et puis il bénéficie d'un non-lieu dans cette affaire. L'autre dossier, c'est aussi un dossier judiciaire, comme je l'ai dit. Bon, la cour de cassation devant qui traînait l'affaire Canel Plus-Poussat, l'homme d'Édicombo-Ego, a également été vidée. Bon, donc, Canel Plus est toujours condamné à payer les 3,7 milliards à l'homme d'affaires et hommes politiques, Burkina Bey, Édicombo-Ego, rappelant également une autre affaire de Canel Plus au niveau du Congo-Brazzaville, où il a été l'objet d'un rédressement fiscal de 35 milliards de francs CFA. Bon, finalement, les hommes politiques se sont mêlés pour essayer de décanter cette affaire. Emmanuel Macron aurait échangé selon la lettre du continent avec le président Denis Sassou Nguesso. Il paraîtrait que, selon la même lettre du continent, une solution a été trouvée. Donc, de 35 milliards, les choses vont être amenées à 1,8 milliard. Donc, là aussi, au Congo, il y a plusieurs entreprises aussi, à la différence de ce qui se passe ici, qui accusent le régime congolais d'être financièrement aux abois et donc d'exercer un renseignement administratif sur les entreprises étrangères. Donc, même dans le domaine du pétrole, beaucoup se plaignent de cette situation. Alors, est-ce que là-bas, c'est un abus ? Ici, qu'est-ce qui se passe ? Donc, toujours est-il que c'est cette actualité aussi qui a été développée par la lettre du continent concernant Canaan Plus, il n'y a pas longtemps. Et puis, aujourd'hui, il y a eu une suite judiciaire aussi qui a été donnée au Burkina. C'est vrai que la société avait écrit aux politiques, donc au Premier ministre, pour demander son intervention. Je ne sais même pas comment est-ce que l'exécutif va pouvoir s'insérer dans cette affaire. Bon, donc, on attendra de voir comment est-ce que les choses vont se faire par rapport à ce dossier. D'accord. Merci à vous, Benabou, pour ces deux avant-propos que nous apprécions à leur juste valeur. À présent, on passe la parole à Geoffrava. Merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner tout d'abord, je pense qu'hier, on avait abordé un sujet qui concernait la question des réfugiés, puisque c'était bien la journée. Et il y a eu une réaction du HCR, parce qu'hier, il y avait aussi un point de presse qui avait été animé à l'occasion de cette journée-là. Et la question a été posée. Puisque nous avons abordé, c'est intéressant aussi de donner les éléments de réponse qui ont été ceux du HCR. Et quand on écoute ce qui a été dit, c'est que, de façon très claire pour les personnes qui ont eu à manifester, il y a beaucoup qui ne sont plus concernés par la question de comment ils ont un terme qu'ils emploient, c'est réinstallation, quelque chose de ce genre. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait, quoi, plus de la vingtaine d'années au Burkina, et ils ne sont plus concernés par un certain nombre d'actions que mène le HCR. Donc, au fond, c'est que peut-être c'est la meilleure connaissance d'un certain nombre de textes, c'est une réalité. Mais c'est ce qui a été défendu à ce point de presse. Et que le Burkina, tout comme ces organismes internationaux, il y a un certain nombre de textes, qui régissent un peu la façon dont ces personnes-là sont organisées et gérées. Donc, ça veut dire que ça nous oriente de façon plus intéressante à mieux peut-être comprendre le problème. On va encore mieux fouiller et c'est sûr qu'on pourra l'enrouler encore une fois. C'était mon premier avant-propos. Le deuxième, c'est la question de monnaie unique qui est évolue par la quinzaine de pays de la sous-région. On a vu les discussions qui ont été menées à Abidjan. C'était les lundis et mardis. Il y avait le comité d'experts qui a présenté ces travaux. Il y avait les ministres des Finances et le gouverneur de Banque Centrale de ces différents États-là qui étaient présents. Et puis, il y a le ministre ivoirien qui a tenté de l'assurer quand même aussi les uns et les autres sur les quelques craintes. Parce que quand vous avez un projet vieux de plusieurs décennies, parce que c'est depuis 1983 que la question de monnaie est entrevue, et que jusqu'à aujourd'hui, de report en report, on est encore à espérer en 2019 qu'on pourra le mettre en œuvre en 2020, utopiquement certain, ne serait-ce que pour le calendrier, pas que ce ne soit pas possible un jour ou l'autre, mais que pour 2020 ce soit possible. Même je pense que le chef d'État, c'est pour ne pas décourager aussi la machine, qu'on garde toujours forcément la date, mais à la réalité il y a beaucoup encore de réglages à faire. Quand vous prenez le Nigeria, la bonne annonce pour moi c'est quand on nous dit que le Nigeria a vu lever certaines de ses craintes, c'est-à-dire la question de l'arrimage du franc CFA, notamment à l'euro, via la monnaie virtuelle française qui n'existe plus, le franc. Et on nous dit que ça a été élevé. Moi je me pose la question de savoir ce que ça veut dire que, dans tous les cas, ça veut dire que quand on passe à une autre monnaie, notre système d'échange fixe, ça s'est fini. Concernant le franc CFA, on a quelques indices sur le nom que cela pourrait porter, même si à un moment donné on nous disait que ce n'était plus vraiment ce nom-là écho. et puis il y a beaucoup, beaucoup, en tout cas il y a une bonne évolution des choses, mais il reste des obstacles parce qu'une monnaie, quoi qu'on dise, c'est la base d'un système d'échange. Donc c'est ce qui permet l'échange, la vente et beaucoup d'autres choses. Donc pour les secteurs ou les pays qui seront concernés, on ne parlera pas d'une certaine homogénéité à avoir, mais ce n'est pas loin de cela. Et puis il faut un genre de complémentarité dans cet espace-là, même si on est convaincu que tous les pays ne peuvent pas être sur le même pied d'égalité. Les réflexions à mener peut-être pour chacun des pays aujourd'hui, c'est moi ce que j'attends peut-être depuis le domaine au Burkina, c'est en allant à cette manière, quels sont les enjeux pour nous ? La réflexion, on ne l'entend pas très souvent. On voit le caractère indépendance, on voit beaucoup de choses, mais des fois on ne fait pas la lecture de l'impact que cela pourrait avoir sur nos économies. On est dans un espace, déjà on a un franc CFA, mais vous regardez la masse monétaire, elle est à 40% ivoirienne. Parce que quoi qu'on dit, la vitesse de situation de la monnaie fait que ça crée un genre de... Là où les activités sont les plus actives, c'est là-bas que la monnaie se concentre. Et quand vous regardez, c'est vrai que le Burkina vient troisième, il y a un géant qui va venir, c'est le Nigeria. Qu'est-ce que ça redessine encore en termes de possibilités pour un pays comme le Burkina Faso ? Quels seront les grands enjeux ? Ça, c'est les réflexions à mener aujourd'hui. Et pour moi, 2020, ce n'est pas forcément la question de la date, mais il y a des grands pas qui sont en train d'être faits. Et ça va régler peut-être la question de la parité, le change fixe qui est posé par certains indépendantistes ou, comment dire cela, certains africanistes, ça va régler peut-être tout ce débat-là. En tout cas, c'est un sujet qui passionne plus d'un et nous pourrons y revenir avec certainement des experts qui sont intéressés sur la question. Merci à tous les deux, à vous, Geoffroy Vahra, pour ce regard sur cette monnaie communautaire, on va dire comme ça. À présent, on va donner suite à l'affaire que nous avons enrôlée hier, à savoir le point de presse du chef de file de l'opposition politique burkinavée, qui vous le savez, il faut-il le rappeler, chaque mardi rencontre les hommes des médias pour donner sa lecture de la situation nationale. Et il y avait aussi cette affaire qu'avait révélée la presse, vous savez, une certaine presse avait laissé entendre que la société minière, I am gold, SACAN, SA, avec la complicité de certains membres du gouvernement, aurait tenté d'exporter fruguleusement de l'or et de bien d'autres métaux précieux comme ça, estimés à plus de 336 milliards de francs CFA. Alors, selon le chef de file de l'opposition, représenté par son conférencier du jour, dit que ce scandale montre que M. Idani, qui est le ministre en charge de la question, a gravement échoué dans sa mission. C'est pourquoi, sans tarder, il doit rendre sa démission et se mettre à la disposition de la justice. Alors, quel est le regard que le tribunal peut porter à cet appel de l'opposition ? Alors, Bernard, pour commencer, on a vu que M. Idani avait tenté, à travers une conférence de presse, de situer l'opinion sur ce qui avait été révélé dans la presse. Est-ce que cette sortie vous a rassuré quant aux questions soulevées ? En fait, elle a suscité d'ailleurs beaucoup plus d'interrogations. La première interrogation, c'est pourquoi maintenant ? Parce que c'est une sortie qui a été faite presque concomitamment avec la sortie également qui avait été voulue par la société Issacan avec les hommes des médias. Donc, c'est pratiquement au même moment. Et la question que les uns et les autres s'étaient posée, c'est est-ce que c'est une complicité bien assumée ou bien mal fucilée ? Ou bien c'est une coïncidence de calendrier tout simplement ? Parce que la question a été, mérite d'être posée, parce que même sur le plateau du tribunal de l'actualité, nos invités et puis certains médias journalistes d'investigation avaient révélé qu'il y a des cadres du ministère qui avaient beaucoup de gros intérêts dans cette affaire et qui ont joué à pouvoir contenir un certain nombre de choses en cachant la vérité des faits. Et donc, c'est ce qui fait que ça a nourri et ça a davantage cultivé les éléments de suspicion. Donc, c'est comme ça venait comme une communication et qu'il tentait de sauver. Parce que l'une des livraisons d'ailleurs de ces médias, c'était que quand le ministre parle des amendes, des risques encourus aux yeux de la loi, le ministre ne dit pas tout. Les montants vont au-delà de ce que le ministre parle. Vous parlez de quelques 5 milliards alors que ça va à des dizaines de milliards de francs CFA comme amendes. Bon, ça dit déjà que pour eux, pour ces médias-là, le ministre est en train de minimiser la situation. Donc, la sortie n'a pas rassuré pour la simple raison parce que juste après ça, il y a plusieurs faits encore qui ont été sortis. La dernière livraison du journal Le Reporter faisait état de ce que les conteneurs étant sortis, la douane a essayé effectivement d'appliquer la réglementation en la matière. Mais apparemment, il y a eu trop de coups de fil qui ont fait que bon, même la douane a cédé. Et donc, qui a donné ce coup de fil ? Est-ce que c'est au niveau de la direction générale des douanes ? C'est au niveau du ministère ? Donc, il y a des questions. La question, c'est est-ce que c'est au niveau de la direction générale de la douane que véritablement les choses ont joué ? Cette question-là, effectivement, reste posée. Toujours est-il que les conteneurs étant sortis pratiquement en début décembre, c'est à la mi-décembre que des autorisations ont été obtenues. Alors qu'il y a déjà même un non-respect de la réglementation en la matière à un moment donné. Et le même journal révèle que le rapport qui a été fait par la brigade nationale antiforée de l'or qui relève du ministère effectivement des mines est sorti en gros 48 heures après. Et pour eux, pour de telles situations, 48 heures, ce n'est pas qu'il y a un dossier, la célérité des hommes à pouvoir produire un rapport pertinent en 48 heures, mais compte tenu du niveau de l'affaire, il y a des soupçons. Donc, ça dit que même après la sortie du ministre, il y a des faits qui sont revenus pour contribuer à troubler un peu la quiétude de celle qui a été donnée après cette communication. Donc, les uns et les autres n'ont pas été suffisamment rassurés, même après cette sortie. Surtout qu'il y a l'affaire aussi, il y a d'autres éléments qui sortent chaque jour que Dieu fait. Donc, pas totalement rassurés. D'accord. Et vous, Jérôme Flavara, est-ce que cette sortie du ministre Idani vous a donné les éléments des réponses aux interrogations que vous aviez ? Je précise que nous avons tenté à mettre les prises d'entrée en contact avec les services de communication du ministre qui, en tout cas, n'ont pas pu nous disponibiliser le ministre pour qu'il puisse répondre aux interrogations du tribunal. Quel est votre regard sur cette sortie ? Il y a d'abord le temps de latence avant la sortie. C'est-à-dire que le sujet est prégnant. Il y a un journal qui en avait fait cas, qui travaillait sur le dossier depuis fort longtemps. Et quand, pour moi, sur la place publique, le sujet était des plus abordé. N'aût été le fait que certains autres mouvements viennent appuyer sur les soupçons qu'il y avait, ils n'auraient pas eu de sortie. Alors que la question de rédévabilité et la question de se justifier quant à un certain nombre de points qui suivent la place publique, vous incriminent, pour moi, ne devraient pas souffrir de quelques considérations que ce soit. Donc le temps de latence, déjà, ce n'était pas un bon point. Et même à la sortie, c'est à un moment donné où il y avait trop de commentaires déjà qui se faisaient. Donc il y avait ce qu'il disait, lui, le ministre. Et puis, évidemment, ce qui était déjà tombé un peu comme... J'ai dit, ça avait des allures de sentence. Quand vous écoutez les Renlacs et autres, il n'y a plus de doute. Et c'est vraiment un cas de fraude et tout. Maintenant, ce qui est dérangeant, c'est qu'on a comme l'impression que c'est une... Comme une dynamique communicationnelle, même avec l'entreprise elle-même. Parce que l'entreprise, un peu dans le même timing, invite les journalistes à venir dans ses locaux, visiter, expliquer c'est quoi le charbon fin. Et rappeler encore que, pour ce qui est de l'acheminement de ce charbon fin, là, en dehors des frontières du Burkina, eux, ils ont eu à respecter tout ce qui est protocole et tout ce qui est réglementation. Mais je pense que, jusqu'à aujourd'hui, le problème de fond, là, nous n'avons pas dit. Le problème n'est pas que ce ne soit pas du charbon fin. C'est du charbon fin. Mais c'est la ténure de l'or dedans. Si vous prenez du charbon fin que vous envoie avec une bonne ténure d'or pour que ce soit travaillé et puis recueilli, l'or, il y a un problème. Je pense que c'est celui-ci, ici. En tant que profane, c'est comme ça que nous avons compris le problème qui avait été posé. Et j'avais reçu, ici, un confrère qui avait travaillé là, du Bama, qui avait travaillé dessus pendant longtemps et qui nous a donné un peu les petits détails. Et ça nous a édifiés. Et donc, là-dessus, on attendait que le ministre soit plus pointu. Et même concernant l'entreprise, moi, j'ai dit, nous, tous, au fait de la communication, on sait, c'est un problème, comment est-ce qu'on attrape le bout des choses pour ne pas être pris ou dépourvu après ou dire que vous avez dit, si vous n'avez pas dit ça. Ils ne nous ont jamais parlé de la question de la ténure d'or dedans, dans ce qui est parti. Ils nous disent seulement qu'on ne sait pas. La première fois qu'on envoie, on achimine ce type de chambon fin. Ce n'est pas la première fois. Et deux jours, ils disent, on a respecté tout ce qui est règle en la matière et tout. Ce n'est pas ça le problème. Ce que vous envoyez là, la ténure d'or dedans, c'est quoi ? Je pense que le problème, il était aussi simple. Maintenant, jusqu'à présent, on attend de voir comment les choses vont tourner. Mais dès là, on revient maintenant à l'appel de l'opposition, dès là, à la démission du ministre. Est-ce que là, ce ne sont pas des connivences supposées pour l'instant, parce qu'il n'y en a statué ? Non. Il faut comprendre que l'opposition, c'est dans son rôle. Quand ça chauffe sur le ministère, très vite, ils sont pressés de demander la démission. Étant entendu que lorsque la pression se fait et que la décision de démission est actée ou que le ministre est remercié, ça sonne comme une victoire pour l'opposition. Donc, très tôt, il faut être avant-gardiste dans cette lutte-là pour, après, s'arroger les fruits des décisions. C'est ça, la réalité. Donc, ils sont dans leur rôle que de le faire. Maintenant, est-ce qu'ils ont des éléments probants ? L'essentiel pour eux, c'est qu'il y a des soupçons, donc il n'y a qu'à partir. C'est la logique de l'opposition. On ne va pas changer leur façon de faire. C'est comme ça un peu partout. Mais sur ce problème, je pense qu'il y a des enseignements. Et c'est ça le plus important, le fondamental à tirer. Quand on prend le cas de cette mine-là, on nous dit qu'ils ont fait des investissements pour que ce charbon-fait-là puisse être traité sur place. Mais même les investissements consentis ne permettent pas de traiter la quantité de charbon-fait qu'ils ont. Et donc, ils sont encore contraints de l'emmener à l'extérieur. Alors qu'on apprend aussi, par ailleurs, et je passe au contrôle de Bernard, qu'il y a de bonnes informations qui nous prouvent qu'il y a des nationaux qui avaient promis, à travers cette technologie, de pouvoir le faire ici. Et ça, on a plein de rencontres ici sur le secteur des mines, avec des rencontres B2B qui sont faites, avec des panels, des choses qui permettent en tout cas de mettre en contact ceux qui sont à capacité de gérer un certain nombre de problèmes dans les mines et ceux qui sont demandeurs notamment de ces services-là. Mais le compatriote les répartit comme ça, parce que c'est... Donc, s'il faut acheminer à chaque fois ce charbon-fait, ou bien des éléments, et c'est ça notre réalité aussi, des éléments que nous ne maîtrisons pas vraiment, par lesquels on pourrait exporter de l'eau d'une façon ou d'une autre, alors que la solution, c'est de pouvoir garantir le traitement ici, pourquoi ne pas aller vers la restriction que ce soit traitée ici, si c'est possible et que l'investissement pourrait être fait. En fait, j'ai dit, à un problème donné, il faut tirer des leçons. Le problème n'est pas le verbiage ou bien les accusations. Mais après ça, on fait quoi ? Le charbon-fait d'avoir continué de sortir sans que nous ne puissions avoir un regard clair là-dessus, maîtriser la question des teneurs ou quoi que ce soit, ou bien on va obliger à ce que le traitement se fasse ici pour que de façon définitive le problème soit réglé. C'est la question que je me pose aujourd'hui. Nous ne sommes pas des puristes du domaine, mais au moins quand on a un problème, il y a une certaine logique qui va après. Mais c'est le débat là qu'on n'entend même pas. Il se fait en termes de perspectives, même pour le ministère qui gère ces choses. Et ça, je reste un peu sur ma faim lorsqu'on aborde ce sujet. Bernard, le lien qu'on fait avec la sortie du CFOB, ont-ils raison de demander la démission des premiers responsables du ministère ? Comme l'a dit Geoffroy, pleuée pour celui-là, l'opposition est dans son rôle. Donc c'est en même temps un objet d'activisme politique pour pouvoir demander. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que l'opposition demande la tête ou réclame la tête de certains ministres. Donc on a vu avec les ministères de la Sécurité, de la Défense et tout, que ce n'est pas la première fois que l'opposition demande cela. Et ensuite, par rapport à cette situation, il faut regarder les choses au-delà du jeu politique. Il y a une question d'un ministère qui est en jeu, de la crédibilité d'un ministère qui est en jeu, mais aussi la crédibilité et ou l'intégrité d'un ministre en jeu. En fait, ces éléments mis sur la balance, effectivement, méritent qu'on regarde les choses avec prudence et avec suffisamment de recul. Sans verser dans la passion, dire, bon, comme c'est comme ça, il n'a qu'à partir, comme c'est comme ça, il n'a qu'à rester, parce que de toute façon, c'est une affaire qui continue. Le procureur général a demandé un rapport. Et c'est ce rapport-là, d'ailleurs, qui a une enquête, et c'est ce rapport, le rapport de cette enquête-là qui a relancé, effectivement, la machine. Donc on attendra de situer clairement, suffisamment les responsabilités. Toujours est-il qu'étant donné qu'il est ministre de la République, étant donné aussi que la haute courte de justice est toujours en position, pour la suite judiciaire, bon, ça, c'est un autre, c'est une autre perdemanche, c'est un autre combat à mener. Mais, à un moment donné, ça devient des principes, des principes par rapport à l'image qu'on veut renvoyer en tant que ministre de la République ou en tant que patron d'un département ministériel. Et donc, travaillons aussi avec les collaborateurs, dont, devant le code civil, vous êtes en même temps responsable parce que vous êtes responsable de ceux qui sont sous votre responsabilité. Donc je pense qu'il y a ces éléments-là également qu'il ne faut pas tarder vus. Sinon, bon, l'opposition, naturellement, est dans son rôle. Mais comme les enquêtes continuent et l'affaire n'est pas suffisamment établie, bon, on regarde et on suit, effectivement, de près. Oui, vous voulez ajouter, allez-y. Au-delà de la question du scandale suscité avec cette affaire-là, c'est ce que représentent les mines et ce qu'on en veut pour le Burkina. Et puis, à la fin aussi, la perception qu'on veut, qui soit celle des populations, sur la façon dont c'est géré. Quand vous regardez, dans l'affaire, on parle de coups de fil qui sont faits pour laisser la cargaison partir. Alors qu'on sait qu'une fois qu'elle a quitté les frontières, c'est fini. Ah oui. Donc, ça, ça pose problème. Ça, ça pose problème. Même quand vous voyez ces mines-là, on sait que c'est des gros sous. Et à chaque fois qu'il y a un problème, on a l'impression qu'on est dans un genre d'inertie, on n'est pas capable de taper du poing sur la table pour leur dire respecter ceci, respecter cela. Sur la question des maires qu'on a reçues ici, combien on décrit le fait que, pour ce qui est de leurs engagements vis-à-vis d'eux, les fonds et tout, qui sont actés et décidés par notre Assemblée nationale, rien n'est fait. Il n'y a pas si longtemps, c'était au SIAO, quand le Premier ministre rencontrait les maires du parti au pouvoir, la question est encore ressortie. C'est enjoindre les gens à respecter leurs engagements. Depuis quand est-ce que vous et moi, si on ne respecte pas nos engagements vis-à-vis de la loi, on n'a pas de problème ? Je pense que la plupart des Burkinabènes le savent. Tentez de vous marier, vous allez comprendre que c'est là que vous allez payer toutes vos petites dettes. Donc, il y a des moyens toujours d'attraper quelqu'un quelque part. En tout cas, l'État a ces moyens-là pour l'obliger à être à jour d'un certain nombre de... À un moment donné. À un moment donné. Il va circuler, mais le moment où il aura besoin d'un acte ou de ceci ou de cela, il aura obligation de se mettre à jour. Mais pourquoi ? Pour certaines personnalités morales, ce n'est pas comme ça. C'est la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui. Quand c'est des petites entreprises, on les asphyxie et puis elles meurent de leur propre mort parce que les obligations qui sont les leurs, quand elles finissent de s'en acquitter, c'est difficile de penser à comment est-ce qu'on peut repenser son business, mais c'est même difficile de s'occuper des travailleurs qui sont avec nous. C'est la réalité aujourd'hui au Burkina. Donc, comment est-ce que ceux qui ont l'argent sont assis dessus, ils disent qu'ils ne payent pas et puis vous êtes assis, vous les enjoignez de payer ? Non ! C'est tout le malaise que ça crée avec la... C'est tout le malaise que ça crée aujourd'hui. Et quand vous regardez ce que les gens ont obtenu sur la transition, à un moment donné, on avait pensé qu'il y avait un rétropédalage qui était en train d'être organisé. S'ils sont ici, c'est parce qu'ils se font des sous. Et je pense qu'on a un code qui est quand même assez attractif. Mais quand il y a une contribution à faire pour le développement du code, parce qu'il y a une pression additive sur l'électricité et tout ça, pour ce qui est des zones où ils vont s'installer, il y a un minimum de contribution qui devait être le leur. Et quand les engagements ne sont pas respectés, il faut savoir éteigner la fermeté et puis le faire faire. Quand vous agissez comme ça, sur d'autres dossiers, ou votre même peuple qui vous regarde, sans que vous ayez mal à l'aise, ils se disent, apparemment, soit c'est vous qui êtes, au fond, les actionnaires dans ces mines, là où il y a un problème. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés il n'y a pas si longtemps pour que, et la pression, pour qu'on sache clairement, quand on parle des mines, quels sont ceux qui sont les détenteurs vrais des actions. Peut-être que là, on pourra comprendre un peu la façon dont certains sont mal à l'aise quand il s'agit d'aborder cette question. Il y a peut-être trop de collusions. Peut-être que c'est ça le fond du problème. Ça nous permettra de dégouplir les choses, mais quand on regarde, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans ce jeu. C'est d'ailleurs pourquoi, à maintes reprises, nous interpellons le ministre à bien vouloir nous expliquer la situation parce que nous sommes très attachés à la manifestation de la vérité. Et comme bien le Burkinabé, comme l'opposition, on n'est pas très convaincus par cette sortie. On attend de voir plus de réponses, plus de précisions sur certains points et certaines interrogations. On va faire le lien avec le second sujet, qui est le Rwanda, qui aussi se met à l'exploitation de l'or, mais sauf que ce pays vient de mettre en place sa première usine de transformation sur place. Alors une infrastructure qui a eu un coût de construction d'environ 5 millions d'euros, implantée dans la zone de Kigali. Alors c'est une graffinerie qui est opérationnelle depuis mars 2019. On apprend qu'elle peut produire et raffiner 6 tonnes d'or par mois, soit environ 220 kg d'or par jour. Donc une capacité qui peut être en tout cas étendue en cas de demande d'augmentation de cette capacité-là. Alors quel est l'égard qu'on peut porter, Benard, par ce pays qui met en place un système de transformation sur place au niveau du Rwanda ? Encore une fois, le Rwanda nous a très agréablement surpris et montre véritablement la voie à suivre aux autres pays dans plusieurs domaines. Après l'expérience des cafés sur les montagnes, très prisée, voilà une autre expérience effectivement. Ici, la limite chez nous, c'est que nous ne capitalisons pas. Nous ne capitalisons pas, sinon un pays minier qui est là. Et jusqu'à présent, il faut jongler pour envoyer le charbon fin pour aller traiter ailleurs, alors qu'on est du qu'il y a de l'expertise locale et qu'il fait la politique en tant que moyen de pression pour au moins capter ses sous. Ailleurs, partez ou tentez de vous installer en Côte d'Ivoire à côté dans le domaine des mines, mais vous allez payer beaucoup de choses avec les Ivoiriens. Si la société n'est pas fondée par un Ivoirien, mais elle doit être parmi les cadres dirigeants, il doit y avoir des Ivoiriens. Pour que, aussi, l'expertise nationale, les fils et les filles du pays puissent effectivement en bénéficier. Mais ici, ce que nos citoyens burkinabés vendons aux milliers, je dis parfois que c'est les oignons et puis les poulets. Puis ça s'arrête là. Tout le gros lot de la consommation, que ce soit la machinerie ou bien les hydrocarbures, le carburant, ce ne sont pas des locaux. Mais c'est la situation qui est là. Mais on n'a pas pu capitaliser, comme je l'ai dit, depuis des années. Et donc, le Rwanda vient encore une fois de montrer la voie à suivre. Parce que Paul Kagame, au-delà de ce qu'il porte comme vision, c'est où se trouvent les hommes et ils partent les chercher. Et parfois, ce qu'ils utilisent ou qu'ils prennent pour aider à réfléchir, pour construire le Rwanda, ce n'est pas forcément des Rwandais. Mais ce sont des planificateurs chevronnés, ce sont des stratégistes chevronnés, des économistes chevronnés, qui ont fait leur talent ailleurs. Ce sont des anciens ministres d'économie qui ont travaillé sur des grands chemins de développement pour leur pays et parfois à l'échelle mondiale, qu'ils partent chercher. Et ils réfléchissent ensemble avec nous. Ils disent, moi, je veux quelque chose de concret. Ce n'est pas un papier suffisamment théorique que je veux. Qui fait une visite de terrain avec ces personnes-là, qui dit, regardez-là, à partir de toute cette terre-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc l'idée de café sur les montagnes, ça marche bien. Mais nous, on ne réfléchit pas à prospection. On ne réfléchit pas. Au moins où d'autres pays ont déjà bouclé la prospective 2040, nous, nous sommes en train de réfléchir. Alors que la prospective Burkina 2025 est déjà finie, nous sommes en 2025 déjà, je ne sais pas ce que c'est dans quelques années. On va être encore dépassés. Et donc, on met des schémas qui ne vont pas répondre. Donc, parce que je fais les liens avec la situation burkinaver, parce qu'on me l'a dit, je crois, jusqu'à présent, la teneur, on ne nous l'a pas dit, mais il y a même mieux, comment est-ce qu'on va faire en sorte que du charbon ne sorte pas encore de Burkina ? Cette réponse, on ne l'a pas encore trouvée. Et même mieux, le Fonds de développement local, comme l'a dit, quand les maires de communes minières ont fait leur sortie médiatique, il y a des cadres du ministère, j'ai dit, qui ont appelé des maires, qui ont dit, mais est-ce que vous êtes sûrs que vous êtes bien assis ? Un tel, lui, l'est bien positionné, mais vous, ce n'est pas évident. Il y a eu des menaces. Ah ben oui, il y a des maires qui ont été formellement menacées, par des dits, par des cadres du ministère. Mais bon, comme le ministère communique quand il veut, parce que la communication aussi, il faut laisser la liberté aux gens de parler, mais il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et quand vous ne venez pas, vous donnez libre cours à toutes les supputations, et puis bon, vous avalisez la rumeur. Donc pour revenir au sujet, bravo à Paul Kagame, bravo au Rwanda. Il indique encore la voie à suivre par rapport aux mines. Donc c'est en ce moment-là que le Rwanda va capitaliser dans le domaine minier, parce qu'il y a plusieurs autres éléments qui vont permettre d'avoir de la plus-value pour les populations, mais aussi de capitaliser une expertise que les Rwandais pourront vendre à d'autres pays en fonction de cette expérience-là. C'est ça aussi la réalité. Ici, il y a d'autres pays qui nous vendent du matériel dans le domaine des mines, mais qui vendent de l'expertise humaine. Donc il y a des gens qui nous vendent leur cerveau au Burkina dans le domaine des mines. Pour les cadres, c'est des Sud-Africains, c'est des Ghanaises, c'est des Canadiens, et puis, et puis, et puis. Mais est-ce que depuis qu'on a commencé toutes ces années-là, on n'a pas encore eu de cadre suffisamment pour diriger en tant que premier, premier patron ? Donc la question, effectivement, mérite d'être posée, comme l'avait brossé Bilgo, Lionel Bilgo, lors de son passage au niveau du jour où nous avons traité de l'émission sur le charbon fin. Mais jusqu'à présent, c'est une bonne voie que le Rwanda vient d'indiquer à charge aux autres pays de pouvoir également faire pareil. D'accord. Geoffroy, des installations d'unités de production sur place dans les pays africains, c'est là tout l'enjeu, à la fois sur tous les domaines et spécifiquement sur l'or ? Oui, on ne peut pas se développer si de façon structurelle, on ne repense pas comment est-ce qu'on peut être maître du jeu sur les matières primaires qui sont les nôtres. On ne peut pas se galgaliser d'être pendant un certain temps premier producteur de coton et puis avoir un besoin parce que vous et moi portons tous et puis on sait que le fin des fins pour ce qu'est des matières pour concevoir les vêtements, c'est du coton. Donc, il y a un marché qui est existant. Si on n'est pas capable de pouvoir produire ce tissu-là ici, il y a un marché. Il faut que ça transite par ailleurs, est venu, être vendu plus cher. Ce que nous livrons, c'est que la matière première, c'est qu'on a un problème. Et ça, c'est transversal à beaucoup de pays. On va citer la Côte d'Ivoire avec la question du chocolat. Il y a beaucoup de choses, mais tout est question d'abord de quoi ? De vision. Et, après, d'action. Le tout n'est pas la vision. Après, il y a l'action. Et, quand même, ce qu'il a su démontrer aux autres chefs d'État, c'est qu'en plus de la vision, c'est un homme d'action. Et quand je dis vision, c'est vision claire des choses, de là où on veut aller. Et quand on a une vision claire de là où on veut aller, on se donne les moyens de cela. On crée un contexte. Vous parlez aujourd'hui de l'infinerie. Mais regardez ce qu'il a fait aujourd'hui de son secteur touristique. Il a décidé d'en faire un pilier. Et regardez à quoi il contribue aujourd'hui aux produits intérieurs bruts dans son pays. Vous allez comprendre que les choix qu'il a faits sont des choix visionnaires. Et il s'est donné le moyen. Quand il dit je veux développer l'industrie touristique, ce n'est pas du jeu. C'est une vraie industrie touristique. Il s'en est donné le moyen. Et ça apporte ses fruits. Avec un accent mis sur l'hôtellerie ? Avec des constructions qui sont faites qui portent la touche qui est la leur, culturelle et tout. Et autour, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça, c'est quand vision est alliée à action. Mais quand on veut faire croire même qu'on a une vision, alors que quand on regarde, c'est encore flou. Et l'action, c'est le domaine du règne qu'on vous partage et qu'on veut que vous gardiez dans la tête pour pouvoir m'élire pour la prochaine élection. Et après, mais poche-moi, on va s'en mettre plein les poches. Si c'est comme ça, on ne peut pas avancer. S'il ne faut pas penser aux générations qui viennent et penser seulement à notre enrichissement à nous, il y aura toujours des problèmes. C'est pour ça que je dis, c'est bien quand on regarde ce cas-là. Mais moi, j'ai été, lors de, comment dire cela, j'étais avec le ministre du Commerce dans la zone cotonnière. Lorsqu'il s'agissait de parler du coton et tout, je pense qu'il y avait beaucoup de, et j'ai aimé l'initiative, il y avait beaucoup de couturiers que nous avons, François Prémier et autres qui étaient là et qui sont venus à la rencontre avec les producteurs de coton, évidemment, et puis les sociétés qui sont dans la question de filature. et tout pour discuter de la question de coton. Comment est-ce qu'on peut faire de sorte à ce qu'au moins, le coton que nous avons, pour que le coton que nous avons, on ait une bonne partie qui soit transformée sur place. Ça, c'est une bonne volonté. Ça, on le voit partout. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de structurant derrière pour qu'on en arrive à ça ? C'est là, souvent, où il y a le blocage chez nous. Il y a beaucoup de priorités. Non, à un moment donné, il faut faire des choix et puis après, bénéficier des retombées. Et souvent, les choix, il faut les faire de façon courageuse. Mais, je suis désolé, cela se fait aussi dans une rigueur de gestion. Si chaque matin qu'on se réveille, c'est un directeur de temps qui a détonné, c'est un temps qui a fait ceci, mais il est protégé. Il n'y a pas de problème. Lui, il est protégé. Vous pensez que vous pouvez avoir cette vision-là et que l'effort que vous demandez aux populations pour que demain, on ait des retombées, cela soit bien vu ? Ah non ! Ça ne peut pas aller. où on trouve maintenant l'ingénieuse façon de ne pas mettre dans ses poches, mais mettre ça dans les poches des proches parce que les poches des proches sont nos poches. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Mais, comme ça, on ne peut pas développer et comme ça, on ne peut pas se développer. Donc, je dis, c'est un exemple qui est intéressant. Commençons, par exemple, quand on parle du cas Burkinabé, sur la question du charbon pour lequel il y a un scandale. C'est dire qu'à partir de maintenant, comment est-ce qu'on peut aller à ce que, pour ces entreprises minières, il y a ça ? Et on essaie de aussi construire un certain nombre de problèmes et puis on avance. Maintenant, n'oublions pas aussi quelque chose, c'est que ça se prépare. J'ai dit des choix qui se font, mais derrière, il y a à implémenter quelque chose de structurel pour que vous puissiez avoir, parce que c'est des domaines de pointe, des industries de ce genre-là, il faudrait une formation aussi qui va avec. Il faudrait que vous ayez des nationaux qui soient formés pour cela. Il faudrait que vous ayez des écoles ou au cas échéant qui vous envoyent des gens se faire former et venir former aussi une autre génération. Aujourd'hui, quand on parle du cas Burkinabé, avec la quinzaine de la vingtaine d'années dans laquelle on a un secteur minier qui est des plus porteurs, il y a beaucoup qui sont allés se former dans les mines. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est quoi ? Quand ils viennent, il y a des postes auxquels ils ne peuvent pas accéder. Celui qui vient et qu'on en voit d'ailleurs qui vient n'est pas forcément plus bon que lui. Mais ça, c'est des injustices qu'on a. Maintenant, je termine, ce n'est pas une égression, mais je pense que quand souvent on parle de nos modèles, on oublie quelque chose. Quand on critique les pas qu'il y a eu à un moment donné qui avaient pour objet primé les désétatisations, les privatisations, ça s'est fait au profit de qui ? C'est-à-dire que les secteurs où nous étions forts, où l'État tenait tout, on l'a obligé à restreindre ses dépenses et tout en se disant qu'il faut laisser. Mais quand ils ont laissé, qui est venu prendre ? Nous n'avons pas les moyens de prendre, on n'avait pas des privés qui étaient capables de le faire. C'est encore eux qui sont venus prendre. Et aujourd'hui, moi je dis le made in là, ça ne suffit plus. Il faut le made by. Ce n'est pas parce que c'est fort Burkina Faso que c'est Burkina Bé que ça. Vous prenez les capitaux, c'est seulement 20% de l'État. Tout le reste là, c'est ponctionné, c'est réparti ailleurs. Vous prenez le téléphone immobile, il y a plein de choses qu'on va citer ici. On va dire non, c'est Burkina Bé. Non, je suis désolé. Tout ce qu'on a comparé dedans, c'est 20, 25%, 20%. Les capitaux sont étrangers. Tout le reste est parti ailleurs. 20, 25% c'est beaucoup. Le made in là, c'est bien, mais il faut que ce soit des made by. Faire pas maintenant, pas fait haut, mais faire pas de Burkina Bé. Et ça, c'est des choses qui se pensent, mais c'est tout que je l'ai. Tout cela est bien beau, mais est-ce que souvent dans certains domaines, le regard du profan ne peut pas tromper ? Parce que dans certains secteurs comme l'or, par exemple, on entend des gens dire pourquoi on n'a pas des installations 100% nationales ou en tout cas l'exploitation est nationale. Ou bien dans certains secteurs, on dit pourquoi ce n'est pas l'État qui investit pour qu'on ait tout de suite des retombées. Est-ce que le coût et tout et tout, ce n'est pas des choses qu'il faut regarder ? Mais il y a des domaines au moins où on peut. Si on dit que l'or, c'est de la grande machinerie, c'est du lourd et tout, bon, mais écoutons. Mais nous portons des avis, c'est maintenant que la qualité du fil s'est suffisamment améliorée, on peut faire des chimistes avec les fasos d'anfanie. Ce n'était pas possible. C'était lourd. C'était plus lourd que le gym. Mais aujourd'hui, vous avez des tissus fasos d'anfanie qui rivalisent avec certains tissus sur le marché. C'est devenu fait. il reste maintenant à travailler encore, à mettre des moyens à la filature pour avoir encore un fil qui puisse nous faire un tricot ou une chaussette. Et ça, c'est possible. Les autres nous font comment ? Mais ça, on ne l'a pas. Donc, le défi, à ce niveau, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'eau, même dans le domaine de coton, où nous étions l'idée, parce que pour le moment on a régressé. Il y a eu une expertise également à vendre aujourd'hui. Et dans plusieurs domaines, dans la chaîne de production de coton, normalement, quand ça quittait le champ, ça rentre dans le schéma de la transformation, ça sortait en habit. Mais pour le moment, on ne l'a pas. Même ceux qui voulaient faire ça, qui veulent venir avec l'entreprise turque qui a eu beaucoup de problèmes, qui disaient qu'ils allaient produire même jusqu'à l'habit sur place. Mais c'est comme l'a dit Geoffroy. Il faut regarder. Ça vient d'où ? Mais depuis qu'on a commencé à faire du coton au Burkina Faso, est-ce qu'on a réfléchi à cela ? Ça, c'est la question de la vision. Et maintenant, l'action, comme l'a dit Geoffroy, pour propulser. Ça, ce n'est pas... Il y a bien d'autres domaines dans le domaine de la transformation. Est-ce qu'aujourd'hui, le haricot vert Burkina Faso, on ne pouvait pas avoir ça en bois de conserve ? Comme les olives qui nous viennent ici à Ouagas en bois de conserve. Est-ce que ça, c'est trop... C'est pas... On n'a pas pensé à capitaliser, à améliorer. Non, non, non. On produit du haricot vert, c'est saisonné. À un moment donné, la dame sort avec son plat, elle me vante, elle brade, et puis elle s'en va. La tomate, c'est pareil. Il brade, et puis... Les mangues. Les mangues, c'est pareil. Les uns et les autres viennent, ils s'arrêtent. Les chauffeurs, les camions qui quittent les pays côtiers pour la tomate, ils arrivent, on lui dit, bon, la caisse fait tant. Il dit, bon, lui, il ne peut pas payer tant, lui, il peut payer. On lui dit, ça fait 100 francs à 2, lui, il ne peut pas payer à 100 francs, lui, il peut payer à 60 francs. Et puis, il part s'arrêter. Deux dames dans son véhicule, il met sa musique, il l'agir. Mais il ne part pas, il l'agir. Il s'arrête, il s'arrête. Vous êtes obligés de dire, bon, cher, pardon, il faut 60 francs, c'est trop, mais est-ce que vous pouvez aller à 75 francs ? Vous êtes obligés, en tant que producteur, qui avait investi, qui, ou les intrants, et tout, c'est vous qui avez, la force physique, c'est vous. Lui, il a mis son carburant, il est arrivé, mais c'est lui qui fixe le prix. Il y a un problème. Est-ce que ça, c'est la faute à... Non. Comment est-ce qu'on n'a pas su développer des petites unités industrielles dans ce domaine-là depuis longtemps ? Non. Il y a plusieurs domaines au Burkina où on pouvait capitaliser, où on pouvait... Ça, ça peut se faire. Mais il n'y a pas... Et ce n'est pas seulement le Burkina, près de la plupart des pays francophones, c'est dans cette situation, la première chocolaterie ivoirienne d'Adecan. C'est Sou Alassane. Mais la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao. Café, deuxième. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, je pense que il y a une réalité... Il y a qu'on a besoin maintenant d'hommes de vision mais d'action à la tête de nos pays pour pouvoir effectivement impulser une dynamique de développement et pour terminer même les produits qui nous viennent d'ici, d'autres pays. En général, c'est des produits de la manufacture. Ce ne sont pas des grosses industries, ce ne sont pas des grandes usines. Mais on réfléchit à une bonne promotion de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries qui puissent permettre effectivement d'améliorer le quotidien et de revendre les surprises. Donc, à ce niveau-là, on tâche beaucoup. Je dis, le Rwanda nous a indiqué une voie à suivre et dans bien de domaines où nous pouvons capitaliser. On n'est pas forcément obligé de faire ça dans l'or seulement. Pas forcément. Non, pas du tout. Il y a plusieurs autres domaines où on pouvait terminer avec le produit de l'élevage. Quand un bébé quitte Guibault pour aller par exemple à Abidjan, mais à l'arrivée, il perd combien ? Il perd au moins 5 kg, peut-être plus pour le trajet. Mais s'il est vendu en même temps, dépaissé, tout et tout, il y a d'autres produits qu'on garde. Il y a les cornes, il y a les pâtes qui peuvent servir à autre chose. Mais le bébé part avec nous, c'est juste après ça. Nous n'avons pas réussi ça. Ce n'est pas une affaire de grands moyens. On n'a pas réfléchi à comment on capitalise. On est plutôt dans les bagarres intestines de comment je perdure D'accord. Ceci est une invite à une meilleure prise de conscience et puis à plus d'action comme l'a dit Geoffroy parce que souvent, ce n'est pas la vision qui manque, mais l'action de cette vision-là. On va inviter les dirigeants justement à réserver en tout cas une meilleure gestion des choses publiques. Alors, à présent, on va s'intéresser à la situation au Mali qui a valu l'organisation d'un colloque international sur l'aide publique au développement. C'était les 15 et les 14 et 15 juin à Bamako et à l'occasion, le chef de la coopération de l'Union européenne qui est le premier partenaire en tout cas de ce pays frontalier du Burkina Faso. Donc, il a été invité par le centre d'études et de réflexion du Mali pour y donner une communication. Il a été sans langue de bois et il a déclaré que l'Union européenne a suspendu son aide financière destinée à l'armée malienne depuis quelque temps à cause du manque de traçabilité dans la gestion du diffond. Alors, quel est le jugement qu'on peut porter quand on sait que le Mali est au cœur de la lutte contre le terrorisme ? Alors, une telle suspension, quelles pourraient être les conséquences et quel est le regard qu'on porte justement de cette aide publique au développement pour nos pays et pour le Mali ? Alors, Geoffrey, on commence par vous. Votre regard en attendant cette information ? Bon, il y a deux cas quand vous regardez les choses parce que pour moi les sujets qui concernent l'armée et ces choses-là, les dépenses, il faut comprendre qu'il y a une obligation de secret aussi qui vous couvre. Parce que dans celui qui lit dans vos dépenses militaires connaît vos stratégies. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont sécrets, sécrets défenses, classés comme ça, même des dépenses. Maintenant, ça peut être aussi le point de la porte ouverte à tout type de, comment dire cela, de malversations financières si celui qui a cela à charge n'est pas un homme de probité. S'il n'y a pas ni rigueur de gestion, c'est aussi la porte ouverte à ces choses-là. Donc, que le donateur dise je veux bien lier à quoi ça sert, ce que je vous donne. Dans vos dépenses militaires, j'ai dit il y a deux niveaux de prudence à avoir. Ce n'est pas parce que vous m'avez donné que je vais vous dire sur quoi ça servit dans mes achats blindés ou ceci ou cela étant entendu que pour moi c'est des informations que je ne peux pas donner ou que je ne peux pas partager. Si c'est ça le problème, maintenant aussi, on connaît comment Nougat fonctionne. Vous donnez l'argent, vous donnez l'argent, ça n'arrive pas là où ça devrait arriver. Voilà pourquoi je dis qu'il faut prendre la chose avec prudence. c'est les deux niveaux de réflexion que ça me donne moi quand je vois une déclaration parce que là, ce n'est pas de l'argent qui est donné pour des questions de développement ou ceci ou cela, c'est des questions de sécurité. Maintenant, les dépenses de sécurité à certains nouveaux sont sous le sceau du secret. L'Union Européenne le dit, mais en France, aux Etats-Unis, allez-y, demandez qu'est-ce qu'ils ont mis où, on vous dira ça ne vous regarde pas. c'est une réalité. Il y a des domaines où la traçabilité n'est pas... De quelle traçabilité ils parlent ? C'est ça, c'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Quand on aura compris si la réponse qui leur a été donnée c'est de dire que ça, on ne peut pas vous donner parce qu'on ne partage pas ça avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas donner, ce n'est pas possible que vous donniez en tant qu'armée, ce que vous faites de l'argent, voilà ce que vous en avez fait, vous avez payé ceci, vous avez payé ceci. Quand vous avez fini de faire ça, de quelle stratégie vous parlez encore ? On connaît le nombre de temps que vous avez, on connaît le nombre d'avions que vous avez, on connaît le nombre de temps que vous avez. En fait, on connaît votre force de frappe, on connaît vos limites. Ça aussi, c'est une réalité. Maintenant, de quelle traçabilité ils parlent ? Est-ce que c'est des process qui sont communs aux États et qui permettent de regarder un peu en termes de rigueur et de gestion jusqu'à un certain niveau et qu'il y ait une opacité claire là-dessus ? Ça aussi, c'est un autre débat. Peut-être qu'on attendra de voir la réaction de la partie au pouvoir pour peut-être mieux comprendre pourquoi. Mais quelquefois aussi, il y a des dons quand ça casse à des allus de poison, c'est mieux de refuser. Oui, pour l'instant, certains observateurs maliens se placent, on dit, quand cette Union européenne n'a pas la garantie de donner de la mer droite et récupérer par la mer gauche, il ne peut que suspendre son aide, c'est-à-dire, par exemple, donner de l'argent et en même temps exiger que les armes qu'on va acheter pour l'armée malienne soient achetées avec la France ou les autres pays, alors que certains partenaires chinois aussi s'approchent. Ce n'est pas évident. Oui, je pense que Thomas Sankar avait vu qu'il faut nous aider à nous dépasser de l'aide. Mais des fois, ça devient compliqué. Mais effectivement, dans cette situation au Mali, ça vient après plusieurs événements. La manifestation de rue contre l'armée française, ça vient après les révélations qui ont été faites par rapport à l'intervention de Serval au Mali, par rapport à ce que la demande originale n'était pas une intervention de Serval. c'était d'abord Serval, après Cébar Khan. Donc, la demande au départ, ce n'était pas une intervention de la société, une intervention aérienne pour réduire sûrement les ardeurs des groupes terroristes et des groupes djihadistes. Ça vient également et après, en son temps, l'ambassadeur de la France au Mali, d'ailleurs, qui était opposé à cette intervention, a même été limogé. Et donc, il est entré. Cette situation encore vient après le limosage de Soumeny, Boudou et Maïga, l'ancien premier ministre, qui était l'homme de Paris. Et c'est ça aussi la réalité. Donc, il y a plusieurs interrogations, mais bon, comme on n'a pas assez... Il faut être prudent. Il faut être prudent, effectivement, il prend les choses avec des presets. D'accord, nous allons y utiliser pour mieux comprendre les choses dans la profondeur. Merci déjà d'avoir donné vos avis à cette approche-là. Geoffrey Vahar, chef de... directeur de l'information Waterfnit TV, maintenant, vous mangez des desquels politiques. Mesdames et Messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui pour ce qui est de cette émission au tribunal de l'actualité, mais l'information continue à la fois sur Waterfnit TV. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent à travers nos plateformes InfoWalkar.net, sur la page Facebook de Waterfnit TV, et puis à travers Radio LPC, Bobo de Lassau et Tien Côte-Bourg. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada